Notre document commence à devenir bien intéressant et le moment est venu, cette fois, d'intégrer des images. Alors pour cela, nous allons aller sur le web à la recherche d'images intéressantes. Donc, avec le navigateur web, je vais chercher des images en utilisant l'un ou l'autre moteur de recherche. Je vous propose de commencer par un moteur de recherche très connu qui s'appelle Google et je vais demander une image de mon animal favori. Voilà, mais je ne suis pas dans Google Images, donc je vais passer à Google Images et j'ai là un certain nombre d'images qui pourraient m'intéresser. Alors, je trouve l'image de cette âne-ci intéressante, mais je vois que la résolution de l'image est assez faible. 222 pixels de haut seulement, c'est très peu. Donc, je vais demander à monsieur Google de me donner des informations supplémentaires sur l'image ou en tous les cas de sélectionner des images qui me conviendront mieux et des images de grande taille. Et donc, voilà les informations supplémentaires que je viens d'évoquer. Cette fois-ci, j'ai ici une image de 4000 pixels x 3000 pixels, ce qui est beaucoup pour mon déclinant, mais en tous les cas, je suis sûr que la qualité sera au rendez-vous. Les images trop petites seront très pixelisées. La qualité sera beaucoup moins bonne. Alors, parmi les images qui me sont proposées, celle-ci me plaît bien et sa taille, à l'origine de 1024 pixels x 1546. Donc, je vais la prendre. Je vais commencer par faire une erreur. Je vais faire clic droit sur l'image et je vais la copier. Puis, je retourne à mon déclinant et là, je vais la coller. Voilà. Alors, où est l'erreur, me direz-vous ? Je vais vous la montrer dans un instant. Mais je commence par coller l'image une deuxième fois dans la colonne suivante, car je vais bricoler un peu la première image. Alors, cette image-ci, en fait, elle n'est pas de très bonne qualité. Si je regarde en zoomant sur l'image, je vois que finalement, elle est assez floue. Est-ce que je peux faire mieux ? Oui. Je peux retourner à mon moteur de recherche. Et au lieu de prendre l'image échantillon qui est proposée par Google, je vais prendre la vraie image qui se trouve sur le site web que M. Google a repéré. Donc, pour cela, je clique sur l'image et j'ai déjà une meilleure vue de l'image. Puis, je vais consulter le site web où se trouve l'image. Voilà ! Et vous voyez que cette image est en fait une image de bien plus grande taille. Alors ici, est-ce que je peux copier l'image ? Monsieur... Pardon, le propriétaire du site web ne semble pas le vouloir comme ça. Mais en cliquant, je peux cette fois-ci copier l'image. Je reviens encore une fois sur mon dépliant. Et je vais remplacer cette version-ci de l'image par la nouvelle version. Alors, si votre vidéo est en bonne résolution, en 1080 pixels par exemple, vous allez pouvoir voir sur votre écran la différence de qualité entre l'image échantillon proposée par Google et l'image réellement présente sur le site web. Donc, a priori, faites le test si vous ne le voyez pas sur la vidéo. L'image du site web est bien meilleure que l'image échantillon proposée par monsieur Google qu'il ne faut jamais utiliser. Il s'agit juste d'un échantillon. Si nous sommes d'accord avec cela, il reste quand même un petit détail à régler sur cette image. Alors, si je prends maintenant une fonction que nous allons utiliser, une nouvelle fonction que je vais utiliser, qui est la fonction compresser des images, nous allons avoir des nouvelles informations qui vont apparaître. Si je fais un clic droit sur l'image de haute qualité qui est là et que je demande à compresser l'image, je vais avoir droit à des informations intéressantes. Alors, on me dit par exemple, en informations sur l'image, que les dimensions réelles de cette image sont de 27 cm sur 40, presque 41 cm. C'est bien plus grand que mon dépliant. Et en fait, dans le dépliant, je me contente de 4,84 cm sur 7,3. Je n'ai donc pas besoin d'une image si grande, je pourrais la réduire. Et d'ailleurs, regardez, cette image, elle pèse 4 657 kg octets. C'est énorme. Je n'ai pas besoin de tout cela. Alors, je vais demander maintenant au système du traitement de texte de me calculer la nouvelle taille de l'image si j'accepte une réduction de la qualité. Alors ici, je demande une réduction de la qualité jusqu'à 90 %, ce qui est tout à fait raisonnable, vous allez voir. Je vais calculer la nouvelle taille en acceptant une réduction de la qualité. Et je vois que ma nouvelle image pèse 18 kg octets seulement. Ridicule par rapport au 4 657. Et même si j'augmente la qualité, je vais à 99 % de qualité, 42 kg octets. 100 fois moins que l'image originale. 42 kg octets, c'est acceptable, d'autant qu'il n'y a pas tellement d'images dans mon déclinant. Donc, je vais accepter cette compression. Ok. Alors, si vous avez été très attentif, vous aurez sans doute vu, mais moi je ne l'ai pas vu, la diminution de qualité de l'image. Je vais zoomer un peu sur les deux images. Alors, je vous rappelle donc que l'image de droite, c'est l'image échantillon de mauvaise qualité. Remarquez que l'image de gauche, issue de la compression, reste quand même de meilleure qualité que l'image de droite qui reste l'échantillon de Google. Bien, on n'est pas forcément obligé de passer par M. Google. On peut aussi utiliser d'autres moteurs de recherche. Alors, je vais supprimer les deux images d'Anne que j'ai intégrées et je retourne sur un autre moteur de recherche qui serait par exemple le moteur de recherche Ecosia. Vous en trouverez les particularités en cherchant un petit peu et je demande ici à nouveau des images d'Anne. Ah, des images, pas juste la recherche. Ah, mais voilà, un Anne qui me plaît bien. Et si je regarde ce que me dit le moteur de recherche Ecosia à propos de la résolution de cette image, est-ce que j'ai demandé à avoir des images de grande taille ? Peut-être même pas. Donc, petite, non, moyenne, non, grande, oui. Voilà, donc cette image-ci me convient. Ici, sur le moteur de recherche Ecosia, si je fais un copier de l'image, vous allez voir que le problème ne se pose pas, le problème de Google ne se pose pas. Je colle l'image et je vérifie avec la fonction compressée que cette image est une image de bonne qualité, 883 kilo-octets, seulement 12 cm sur 16 cm ou 17 cm, OK. Si je demande une petite compression pour gagner un peu d'espace, voilà, il me propose 97 kilo-octets, ce qui me paraît tout à fait raisonnable. Donc, l'intérêt de ce moteur de recherche autre que Google, c'est que les images présentées en échantillon sont déjà de taille plus grande. Je reviens une dernière fois sur le dépliant, car l'image que j'ai choisie est en fait un peu trop grande, elle prend toute la place, ce n'est pas possible. Comment faire pour réduire l'image ? Alors, la méthode consiste à diminuer la taille en prenant l'image par un coin. Je vous montre d'abord la mauvaise méthode qui consisterait à prendre l'image par un côté, à gauche, à droite, ou en haut et en bas. Je réduis la taille de l'image et voici mon A. Non, ça ce n'est pas possible, j'annule CTRL Z. Si je prends l'image par un coin, je la réduis, mais vous voyez que les proportions de l'image sont conservées. Et voilà mon petit âne, bien plus jolie et qui n'est pas déformée. Voilà pour l'insertion de l'image. Je pourrais maintenant encore la réduire une fois de plus, car j'ai diminué la taille, mais on n'envisagera pas cela. Une question qui pourrait encore être réglée est celle de ce texte qui s'approche trop près des images. Ce n'est pas très joli. Est-ce qu'on peut améliorer cela ? Oui, c'est relativement facile. Pour cela, je vais simplement sélectionner une des images. Pour l'instant, je n'en ai qu'une. Elle est sélectionnée, j'ai cliqué dessus par un clic gauche. Puis, je vais me diriger vers le volet latéral et ouvrir les styles. Comme j'ai sélectionné une image, c'est bien le style des images qui est actuellement développé. Si j'avais sélectionné un style de titre 3, c'était bien sûr titre 3 qui était sélectionné dans la liste des styles. Donc ici, je sélectionne l'image et c'est bien le style d'image qui est sélectionné. Je fais clic droit. Vous connaissez la méthode maintenant. Modifier. Et dans l'onglet adapter, il est possible que vous deviez sélectionner l'onglet. Vous allez demander un espacement à gauche, à droite, en haut et en bas pour cette image. Alors, je vais demander un espacement de 3 mm de chaque côté de l'image. Ce sera déjà bien suffisant pour le dépliant qui n'est pas très grand. Donc, 3 mm de chaque côté de l'image. J'applique. Et je vois effectivement que le texte, c'est un peu distancié de l'image. Donc, je peux demander OK ou éventuellement, si je le souhaite, diminuer la grandeur de cet espacement de 3 mm. À vous de voir pour votre dépliant. Voilà. Avec cela, nous avons fait, je pense, un petit tour des fonctionnalités les plus importantes pour la gestion des images. À vous de travailler maintenant. Bon courage.